Ce jeudi matin sur la route nationale 1, le personnel de l'éducation prépare une grande opération escargot dans le sens Bastère-Pointe-à-Pitre. Objectif, intensifier la mobilisation pour mettre en lumière les revendications. Il est important de se mobiliser parce que nous réconnerons des moyens au rectorat et puis on ne nous entend pas. Donc il faut hausser le ton et donc nous pensons qu'une opération comme celle d'aujourd'hui devrait la ouvrir, la nettoyer un peu les oreilles. A 10h30, l'impressionnant cortège composé d'une centaine de voitures converge vers le rectorat. Sur place, des dizaines d'enseignants sont mobilisés plus que jamais. Suppression de poste, retraite, ces sujets inquiètent la profession. Maintenant un enseignant pourra être licencié à n'importe quel moment alors que notre statut ne prévoyait pas ça. Donc on n'a pas cotisé pour le chômage, ni rien. La retraite c'est pareil, on a des salaires qui ne correspondent pas à nos grades, c'est à la fin qu'ils correspondent à nos grades. D'ailleurs le ministre a décidé que la police, les cheminots vont garder leur système. Mais nous, peut-être comme on gêne moins, ils ne font pas marche arrière. Après 40 jours de conflit, la mobilisation ne cesse de prendre de l'ampleur. Près de 90% des collèges et une majorité de lycées étaient encore fermés à ce jour. Merci. Merci.